... Vendredi matin, nous nous sommes retrouvés à 10h en groupe thématique pour regarder les dernières modifications apportées par les groupes d'appui et les groupes logistiques et débattre de ces modifications. Chaque groupe thématique passe et présente ses propositions et ensuite il y a un débat qui s'instaure sur l'ensemble de ces propositions pour commencer à préparer le travail qui va suivre sur les amendements. On a eu la chance de passer les premiers, donc effectivement ça a été relativement bien accueilli et là on s'aperçoit qu'on s'aguerrit un peu au fur et à mesure que les groupes thématiques passent et les questionnements sont un peu plus pointus, un peu plus précis et puis il faut aussi se préparer au débat parce que quand on présentera ensuite nos propositions il faudra aussi les défendre et ça nous prépare aussi à cette phase-là de l'après-session 7 où on sera forcément sollicité et interrogé sur nos propositions. Chaque citoyen peut amender telle ou telle proposition en sachant qu'on a deux règles, on n'a pas le droit de supprimer et on n'a pas le droit de créer une nouvelle proposition. Ensuite quand ces amendements auront tous été déposés, il faut que l'on trouve au moins 19 autres citoyens qui nous soutiennent dans notre proposition d'amendement. L'amendement sera soumis au vote à la prochaine session. Ensuite le document final sera rédigé à partir des amendements et nous voterons pour le document final, donc le vote global qui validera à la fin des travaux. L'inquiétude ça va être la durée puisque là avec le problème du coronavirus on n'a pas pu tous être présents donc on n'a pas pu voter. Le comité de gouvernance a dû réorganiser les travaux. Quand on voit le travail de qualité qui a été fait par l'ensemble des groupes, je pense qu'on peut être confiants quand même, on a quand même de belles propositions.